Vous voulez jouer à Kung Fu Gang ? Alors c'est parti ! But du jeu. Celui qui remporte le plus de points dans l'arène du Kung Fu gagne la partie. Composition. Déposez l'arène de combat au milieu de la table. Mélangez les cartes et posez les faces cachées en tas à côté de l'arène. Sortez les dés de la boîte. Retournez à présent les quatre premières cartes. Mémorisez le grade de chaque combattant. Les apprentis ont deux symboles. Les maîtres trois symboles et les grands maîtres quatre symboles. Plus il y a de symboles dessinés sur la carte, plus vous obtiendrez de points en remportant le combat. Retenez également s'il s'agit de flammes, de vagues ou de feuilles. Retournez à présent de nouveau les cartes. C'est parti ! Le jeu se joue dans le sens des aiguilles d'une montre. Qui est le joueur le plus âgé ? C'est lui qui commence. Votre objectif est d'obtenir tous les symboles dessinés sur l'une des cartes retournées devant vous. Étape 1. Rassemblez toute votre énergie et tirez tous les dés. Après chaque coup, vous devez placer au moins un dé sur l'un des emplacements vides de l'arène, et ce jusqu'à ce que l'arène soit totalement remplie. Feuilles, feu, dragon, vagues, vides. Attention ! Les faces vides du dé n'ont aucune valeur. Les dragons dorés peuvent être utilisés de deux manières. Soit vous utilisez un dragon comme joker pour remplacer le symbole de votre choix, soit vous parvenez à obtenir un dragon dans toutes les cases. Cela vous permettra de remporter le combat face à n'importe quel combattant figurant sur les cartes retournées devant vous. Étape 2. Maintenant, vous devez défier un combattant kung fu. Retournez la carte comportant l'opposant que vous pouvez battre avec les symboles obtenus. Possédez-vous les symboles nécessaires pour remporter ce combat ? Bravo ! Vous avez gagné ce combat ! Vous pouvez alors garder cette carte face visible devant vous. Tirez une nouvelle carte de la pile, montrez à tous les joueurs le combattant qu'elle représente, et placez-la à face cachée. Vous vous êtes trompé et vous avez moins de symboles que ceux figurant sur la carte, ou bien les symboles ne sont pas les bons, replacez alors la carte face cachée devant vous. Vous avez réussi à obtenir 4 dragons dorés ? Avant de retourner la carte, vous devez alors nommer à voix haute le combattant et le symbole qu'elle représente. Vous remportez la carte uniquement si vous avez réussi à trouver le combattant et le symbole. Le joueur suivant commence ensuite son combat de Kung-Fu. Chacun joue ainsi à tour de rôle. Lorsqu'un joueur a retourné ses 4 cartes devant lui, les joueurs suivants doivent finir le tour. Le jeu se termine à la fin du tour. Chaque joueur compte alors le nombre de symboles qu'il a obtenus sur les cartes gagnées. Le gagnant est le joueur qui a remporté le plus de symboles. Ce jeu peut également se jouer avec les cartes visibles pour les plus jeunes combattants de Kung-Fu. Jetez un œil aux instructions pour découvrir cette version. Kung-Fu Gang est un jeu pour 2 à 4 joueurs âgés de 6 à 99 ans. Une partie dure environ 10 à 15 minutes. Bon jeu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada